La stratégie de Nicolas Sarkozy est claire, mettre Hollande sur la défensive. Le président sortant a ainsi proposé à son adversaire pas moins de trois débats télévisés. Au lieu d'un seul, Hollande a refusé, Sarkozy s'engouffre dans la brèche. Je redis mon incompréhension devant le fait que M. Hollande fuit les débats. Enfin, c'est une incompréhension. Lorsqu'il débattait tranquillement entre camarades socialistes, il proposait trois débats. Maintenant, il s'agit de débattre devant les Français, projet contre projet. Pour l'emporter, Sarkozy doit séduire ceux qui n'ont pas voté pour lui. Il va devoir faire le grand écart pour essayer à la fois de récupérer les voix centristes et celles de l'extrême droite. Allez-vous dire aux électeurs du FN ? Les électeurs du FN doivent être respectés. Ils ont fait un choix. Ils ont exprimé un choix. C'est un vote de souffrance, un vote de crise. Pourquoi les insulter ? Autre attaque de Sarkozy contre la gauche, ils souhaitent organiser un grand rassemblement le 1er mai sur le champ de mars. Une fête du vrai travail pour concurrencer les traditionnels cortèges des partis de gauche et des syndicats. Merci. Merci. Merci.